Illustration du respect de cette obligation constitutionnelle et légale qu'est la reddition des comptes, le Katanga est à nouveau un exemple à suivre dans ce domaine de contrôle d'exécution budgétaire. Comme le témoigne l'entretien que le gouverneur Moïse Katumbi-Chapwe a eu avec le président de la Cour des comptes, Ernest Izemengian Tsenza, ce jeudi 31 janvier 2013. Ses propos après la rencontre en disent long. Alors je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition des comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition des comptes à la Cour des comptes. Je voudrais procéder à l'occasion pour dire que la Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. C'est difficile une reddition des comptes mais il faut commencer. Même au niveau du pouvoir central, on fait la reddition des comptes. Chaque année, il y a toujours des petits problèmes aussi à régler mais il faut commencer. Les autres provinces doivent suivre l'exemple de la province du Katanga qui sur ce point est la première province à respecter cette obligation constitutionnelle et légale qui est même devenue une exigence démocratique. Le Katanga est un bon élève, je l'ai dit que c'était la première province à soumettre une reddition des comptes à la Cour des comptes. C'est vraiment un bon élève.